... Mon adobe boit de l'alcool, à partir de quand dois-je m'inquiéter ? Que ce soit lors d'un anniversaire, d'une sortie entre amis, d'une soirée, la plupart des jeunes sont amenés à un moment ou l'autre à consommer des boissons alcoolisées. Parfois aussi, c'est juste pour faire comme les autres et s'intégrer à un groupe. Pour les parents, ce n'est pas toujours facile de savoir comment réagir. Faut-il interdire ou mettre des limites ? Et que faire lorsque son enfant rentre complètement ivre à la maison ? Il est d'abord normal qu'un adolescent s'essaye à l'alcool, ça fait partie de sa construction. Mais néanmoins, si on voit que les ivresses deviennent trop fréquentes, que les prises de risques deviennent importantes, qu'il éventuellement est pris en charge aux urgences, là il faut marquer le coup, ouvrir le dialogue, peut-être même se tourner vers les professionnels. Mais quoi qu'il en soit, d'abord faire confiance, donner confiance, c'est ça qui limitera les prises de risques trop importantes. Pourquoi l'alcool est-il dangereux pour les jeunes ? L'alcool est dangereux pour tout le monde lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, mais il est d'autant plus chez les plus jeunes. Un, parce que plus on commence à consommer tôt, plus on a des risques d'être alcoolodépendants. Deuxièmement, parce que l'alcool est neurotoxique et donc on aura des effets encore plus importants sur un jeune cerveau que sur un cerveau adulte. Troisièmement, il nous désinhibe, c'est pour ça qu'on en consomme, mais il peut aussi du coup forcer ou pousser à des comportements plus à risque. Quoi qu'il en soit, il est nocif pour tout le monde, mais il faut d'abord privilégier l'éducation, le dialogue, et normalement alors les consommations ne seront pas problématiques à l'avenir. Dans certaines familles, l'alcool est présent et est synonyme de fête, de convivialité. Dans d'autres par contre, le sujet est tabou, on ne boit jamais d'alcool. Quoi qu'il en soit, quand on découvre que son enfant a consommé des boissons alcoolisées, la meilleure façon de réagir est de lui faire confiance et de rester à l'écoute. Découvrez les conseils de nos spécialistes sur la page web R2Famille, ados, danger de l'alcool. Retrouvez R2Famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada